Les gens ne reculent devant aucune bassesse. Mon fils a bien raison. C'est pour ça que les hommes politiques doivent se méfier de toutes leurs relations et de leurs compagnons de déjeuner. Ils pourraient être capables de l'empoisonner. Umberto, je crois que tu exagères. Je sais très bien ce que je dis. Ouvrez les yeux. Vous devez comprendre avec qui vous faites affaire. Il y a tellement d'ennemis cachés au fond des tiroirs. Umberto, ne te fais donc pas tant de soucis. Tout va s'arranger, Rocio. Eh bien, je l'espère. Merci. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Je te retourne la question, papa. Je croyais que tu avais des méthodes plus subtiles pour faire pression sur tes ennemis. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas honte d'embaucher le premier manchot malfamé croisé dans la rue pour faire ton sale boulot ? Non. À vrai dire, la honte, c'est d'avoir un fils aussi dépravé que toi. Aucun père ne pourrait être fier d'avoir un fils aussi dépravé que toi. Ça te va bien de parler de dépravation. Tu connais bien le sujet, papa. Tu es corrompu, un psychopathe. Et pire encore, tu n'es pas mon fils. Tu es un orphelin. Et une ordure dont personne ne veut. Ni ta famille, ni la société. Alors ne fais pas l'imbécile et ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Je sais que c'est toi qui a demandé au manchot de poursuivre l'autre candidat pour évasion fiscale. Tout ça pour protéger le maire et lui garantir encore quatre ans à faire un maximum de profit. Et si c'était le cas ? Ça fait partie des affaires. Est-ce que tu veux me faire croire que tu es un saint, toi ? Tu as ça dans le sang. Tu es le petit-fils du grand-grandster Ernesto Molina. Et maintenant, tu joues les anges gardiens. Tu n'as pas le droit de parler de mon grand-père. Écoute, je vais perdre mon calme avec toi. Ça t'est déjà arrivé de le perdre ton calme ? Tu ne te rappelles pas ? Umberto ! Papa ? Papa ? Ne m'appelle plus jamais comme ça. Plus jamais. Plus jamais. Papa. Tu étais fou de rage ce jour-là dans ma chambre. J'avais presque oublié. Tu me prends pour un idiot. D'après toi, je ne te ressemble pas à cause de mes préférences sexuelles. Mais au fond, je te ressemble, Rogelio. J'ai hérité du pire de toi. Je ne te laisserai plus me menacer. Ça ne t'a pas suffit ? Tu ne sais pas à qui tu as affaire ? Bien sûr que si. J'ai affaire à un homme qui pense pouvoir résoudre les affaires de famille avec des coups. Si j'ai appris à agir comme ça, c'est grâce à ton grand-père bien-aimé. Mon grand-père était l'homme le plus recherché de tout le pays avant qu'il se fasse tuer. Mais il n'a jamais menacé sa famille. Il n'a jamais levé la main sur moi. Je vais te donner tous les détails du jour où on s'est presque entretué lui et moi. Il n'est pas de sa famille. Il n'y avait que maman et moi, puisqu'il disait toujours que Carlotta et Alfredo étaient de ton sang. Moi, j'étais le seul à avoir des tripes dans cette maison. Et tu comptes aller jusqu'où là ? Ne me parle plus jamais de cette façon, sale pervers. Un homme aussi méprisable que toi n'as ni la force ni la stature pour espérer affronter un homme comme moi. Je n'ai qu'une chose à te dire, Rochelio. Je vais faire ma vie et tu feras la tienne. Et si on doit se recroiser un jour, je saurais que tu ne me considères pas comme ton fils. Et c'est parfait, parce que je ne te considère pas comme mon père non plus. Et je n'aurai aucun mal à te ruiner. Je n'aurai aucun mal à te ruiner.